Le but de cette vidéo va être de comprendre pourquoi on peut avoir un courant électrique dans certains matériaux pourquoi certains matériaux sont de très bons conducteurs et pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres pourquoi ils vont laisser passer beaucoup moins facilement le courant L'idée au départ va être de partir du modèle de l'atome que l'on voit au collège, en troisième en particulier avec un noyau autour duquel tournent des électrons Pour modéliser un atome, on va imaginer que les noyaux sont représentés par le tronc des arbres On peut imaginer qu'un électron va correspondre à une personne qui tournerait comme ça autour du tronc de l'arbre Donc il faut imaginer des personnes qui tourneraient autour des troncs des arbres qui sont en face de nous Ce qui va se passer naturellement dans un matériau c'est qu'à un moment, un électron va pouvoir se trouver à mi-chemin entre deux noyaux Et alors qu'il tournait autour d'un premier noyau Quand il va passer à mi-distance entre les deux il va pouvoir être attiré par le deuxième noyau et se mettre à tourner autour de celui-ci Donc ce qui se passe en fait dans un matériau c'est que ces électrons tournent comme ceci autour des noyaux et vont pouvoir passer d'un noyau à l'autre Donc cela se fait naturellement mais ce déplacement d'électrons se fait de manière totalement aléatoire Ils vont partir absolument dans tous les sens On n'a pas vraiment un courant en fait d'électrons Pour faire ce courant d'électrons il faut imaginer que l'on branche un générateur Donc en branchant le générateur sur le matériau c'est comme si d'un côté, d'accord, face à moi par exemple je branchais une borne plus et puis dans mon dos ici, je branchais une borne moins Sous l'effet de ces bornes les électrons vont se mettre à se déplacer Donc un électron, il faut penser qu'il est chargé négativement donc il va être repoussé par la borne qui est de ce côté moins et moins se repousse et au contraire, il va être attiré par la borne plus qui se situe de l'autre côté A partir du moment où on fait ça les bornes du générateur sont en beaucoup plus de charge donc ont une attraction, une répulsion beaucoup plus grande que les noyaux Donc du coup les électrons vont se mettre à se déplacer donc de la borne moins vers la borne plus Maintenant, il faut imaginer on le voit très bien en fait en regardant la forêt devant moi il faut imaginer que ce déplacement va quand même être plutôt compliqué puisqu'on voit en fait qu'il y a des noyaux absolument dans tous les sens donc des obstacles absolument dans tous les sens et donc du coup il va être difficile de se déplacer d'une borne vers l'autre on va être obligé en fait de faire des détours pour éviter les différents obstacles il va être quasiment impossible de se déplacer en ligne droite donc voilà, ça ça correspondrait à un matériau qui n'est pas un très très bon conducteur le chemin en fait à suivre par les électrons est assez compliqué et donc du coup le courant ne va pas pouvoir passer très très facilement on va maintenant voir une autre situation où le courant va pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus facile on se retrouve maintenant dans un bois qui est totalement différent où on voit en fait que les arbres ont été plantés en suivant en fait des rangées parfaitement rectilignes et cette structure en fait dans ce bois elle correspond vraiment à ce que l'on retrouve dans un métal, dans un conducteur d'une manière générale les atomes sont disposés dans des plans parallèles et il va exister comme là des sortes de couloirs dans lesquels les électrons vont pouvoir se placer très facilement donc si on raisonne comme dans l'autre bois en imaginant que voilà, ce bois est un morceau en fait de conducteur on imagine que l'on branche un générateur avec une borne moins par exemple en face de moi et puis derrière moi, une borne plus on voit en fait que tous les électrons quand ils vont se retrouver à l'intérieur de cette sorte de couloir donc entre les rangées de noyaux en fait ces électrons vont être repoussés par la borne moins et vont être attirés du coup vers la borne plus du coup ils vont se déplacer sur ce couloir en direction de la borne plus et on voit en fait qu'il n'y a aucun obstacle pour les empêcher de passer donc du coup avec un même générateur le courant électrique va être beaucoup plus important que dans l'autre bois c'est à dire que dans un matériau moins bon conducteur à l'aide de cette comparaison on peut préciser deux choses d'abord la notion vraiment de courant électrique c'est à dire que là il faudrait imaginer que les électrons passent d'un noyau à l'autre de manière totalement aléatoire c'est à dire que même s'il n'y a pas de générateur les électrons vont se déplacer à l'intérieur du matériau mais certains vont partir vers la gauche d'autres vers la droite d'autres en face de moi d'autres derrière moi donc ils vont se déplacer un petit peu dans tous les sens la notion de courant électrique elle est liée au fait que tous les électrons vont se déplacer en même temps à partir du moment où je vais mettre une borne moins en face de moi et une borne plus dans mon dos tous les électrons vont être attirés en direction de cette borne plus donc ils vont former un courant d'électrons qui vont tous se déplacer dans le même sens c'est ce que l'on appelle un courant électrique on pourrait comparer ça avec la notion de courant d'air c'est exactement la même chose dans l'air en fait les molécules se déplacent absolument dans tous les sens sauf que dans certains cas elles peuvent se déplacer toutes dans le même sens c'est dans le cas du vent par exemple ou quand on parle justement de courant d'air donc on retrouve cette notion de courant c'est-à-dire de particules qui se déplacent toutes dans le même sens la deuxième précision que l'on peut faire c'est par rapport à la notion de résistance la résistance électrique c'est une propriété des matériaux qui indique plus cette résistance est élevée qu'ils empêchent le courant de passer donc dans un conducteur la résistance est très faible et dans un matériau moins conducteur elle sera plus élevée et en fait on peut parfaitement comparer ça avec la circulation ici dans ce bois où on voit en fait que l'on peut circuler facilement sans obstacles donc on est vraiment dans la situation où la résistance est très très faible alors que l'on a vu que dans l'autre bois c'était beaucoup plus délicat et il y avait toujours des obstacles en face de moi que j'étais obligé de contourner donc dans le premier bois la résistance était plus élevée que dans ce bois-ci tu sais Sous-titrage FR ?